Bonjour, bienvenue dans Lifestyle & Fashion, l'émission qui allie style de vie et mode. On y parle, news, musique, events, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti. Depuis quelques jours, c'est un sujet qui revient sur les réseaux sociaux. Kylie Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian, aurait-elle copié le style de son ex-beau-frère Kanye West ? En effet, Kylie a lancé sa marque de vêtements nommée Kylie et a annoncé la sortie d'une nouvelle collection qui inclut un manteau pour l'hiver. Mais un manteau qui ressemble à s'y méprendre à un qu'a sorti Kanye West en 2021 dans sa collection Yeezy avec Gap. C'est assez proche, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Kylie Jenner est accusée de plagiat. En octobre, déjà, la designer Betsy Johnson l'avait accusée d'avoir utilisé ses designs sans son consentement. Alors Kylie, es-tu en manque d'inspiration ? En octobre dernier a eu lieu la célèbre cérémonie des BET Awards. C'est une cérémonie annuelle qui existe depuis 2006 et qui récompense les artistes, chanteurs, producteurs, réalisateurs de clips hip-hop. Cette année, Kendrick Lamar sort grand vainqueur avec quatre trophées. Celui de la meilleure performance live, du meilleur parolier, de la meilleure vidéo avec d'esprit et tout simplement celui du meilleur artiste hip-hop de l'année. Ils ont également été récompensés Drake et 21 Savage, High Spice ou encore Metro Boomim ou Black Sheriff, d'ailleurs, du Ghana. On ne peut pas parler de cérémonie sans parler de tapis rouge et de ses tenues. Chaque année, les artistes féminines font preuve de beaucoup d'originalité et puis, on va dire, d'audace dans leurs tenues. On a pu voir notamment sur les tapis rouges, Lola Brooke, Gloria, Koylaire, Dabrat ou encore Sherry de Nice pour ne citer qu'elle. Alors, que pensez-vous de ces tenues ? Un peu trop ou ça passe ? Côté déco, si vous êtes en Afrique et que vous recherchez un designer d'intérieur, j'ai ce qu'il vous faut. Il s'agit de Nessa Studio, un studio de création créé par Vanessa qui met à votre disposition sa passion et sa créativité, avec son équipe bien sûr, pour vous proposer un design d'intérieur qui vous correspond. On aime son style épuré mais aussi personnalisé et élégant. Elle est bassée depuis peu dans la capitale sénégalaise, ce qui nous ravit. Focus de la semaine avec Florence, c'est une coach en images certifiée. C'est-à-dire que sa mission, c'est d'améliorer votre image, en tout cas de faire en sorte que votre personnalité soit reflétée sur votre façon de vous habiller. Alors, sur sa page Instagram, stylebyflorence, vous allez pouvoir voir beaucoup de conseils comme comment rendre une tenue basique stylée ou des conseils pour s'habiller quand on a un ventre ou encore comment construire sa garde-robe. Alors, elle a un autre compte qui s'appelle Florence HCT où elle partage ses styles à elle et des photos d'elle un peu plus perso, par exemple avec ses enfants. On recommande chaudement. Voilà, cette édition de Lifestyle & Fashion est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de vibe et de mode.